bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui TEA sur la paracorde donc ça sera plus des petites astuces et des petits trucs aussi d'ailleurs mais donc voilà alors parlons paracorde c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos sur la paracorde sur tout ce qui est bracelet en cobra par exemple ou en king cobra voilà donc j'ai commencé par ça c'est c'est tout simplement avec les gens enfin les gens parlent le plus souvent de ça donc je vais aussi commencer par ça donc beaucoup d'utilité moi je sens je trouve que c'est vachement esthétique enfin moi j'aime vraiment avoir un bracelet paracorde autour du bras enfin du poignet ça ne me gêne en aucun cas c'est très agréable enfin moi en tout cas j'ai le petit donc le le cobra et là on le verra si on le voit un peu sur la vidéo oui quand même pas mal de petits de petits filons qui qui se barre parce que bon ça fait très longtemps que je le mets et bon là en fait ça se vaut pas je vois pourquoi mais vous voyez il est quand même assez sale en plus avec des gd pull en laine donc la laine s'accroche dedans voyez mais donc voilà ça c'est un vraiment c'est ouais moi j'adore c'est comme je dis c'est esthétique c'est quand même très pratique quand on sort souvent dans les bois parce qu'on peut s'en servir pour plein de choses moi par an je m'en sers pour moi un mac donc s'il ya une branche tout simplement comme ça je le mets là et il ya tout simplement bah donc à passer le le nœud de la part du du hamac dedans on ferme et ça fait tout simplement le de la corde et ben voilà ça fait ça j'ai dormi toute une nuit avec alors j'ai pas fait avec celui là j'ai avec le king cobra mais de toute façon ça ne change absolument rien à la résistance parce que la résistance du bracelet elle n'est pas à ce niveau là mais elle est bien à ce niveau là du nœud donc le nœud que ce soit un king cobra ou un cobra classique ça change pas quoi et j'ai exactement les nœuds moi j'aime bien des nœuds qui sont classiques parce qu'ils s'enlèvent assez facilement oui ça se met facilement hop tout facile mais donc voilà un de sont le poids il est exercé à ce niveau là donc il ya quand même on va dire que deux bouts de paracordes qui tiennent le tout sachant que un filon de paracordes donc un filon comme ça tout tout classique tout normal ça tient en pression ça tient à peu près 300 kg donc bon un mac d'accord on peut peut-être même en 180 kg on peut en appuyant un peu en s'asseyant assez rapidement on peut être exercé jusqu'à 150 aller voir peut-être 200 kg au maximum et je pense que c'est déjà énorme et donc voilà c'est vrai que ça fait un peu peur parce que bon on va dire qu'on est tenu dans un mac que par cette chose ce petit bracelet et au final ça tient parfaitement et j'ai passé une très bonne nuit donc voilà après il ya plein d'attaches qui allait il est clip je sais pas comment s'appelle enfin vous avez des clics des clips quoi qu'on a sur les sacs tout ça des clips des clips comme ça qui assure et voilà c'est clip là après il ya des espèces de maillons en acier mais le bois ce que j'aime bien avec ça c'est vraiment que ça s'enlève facilement hop voilà ça se remet facilement et puis c'est très agréable aussi aux portées alors moi bon le nœud je pensais qu'il allait être au milieu quand je le mets mais voilà au début quand il n'est pas formé c'est un peu dur à mettre parce que bon il est un peu mou enfin il est très dur je veux dire pardon au départ quand on met c'est les bracelets par accord pour ceux qu'on n'en passe et c'est quand même assez rigide et au fur et à mesure du temps bah voilà ils sont ils sont ramollis voilà ils sont c'est vraiment agréable aux portées moi ça me gêne absolument pas ça y rit pas du tout voilà donc comme je dis beaucoup du dit beaucoup d'utilité esthétique et voilà ça dure quand bien dans le temps ça fait peut-être presque deux ans que j'ai peut-être un peu moins mais voilà je porte que celui là je le lave de temps en temps parce que voilà mais alors je sais pas si on va voir mais à certains endroits là où il s'y gratte un peu parce que souvent comme je l'ai mais là sur une table ou sur du goudron donc ça gratte un peu mais bon c'est quand même vachement résistant donc pour bracelet j'ai pas d'autres enfin pas vraiment grand chose d'autre à dire moi j'aime bien en avoir un sur moi quand je pars dans les moyens qui est sur le sac parce que ça peut toujours servir voilà et l'avantage aussi de ça c'est que c'est mon dire ça lève à peu près la mutée qu'un mousqueton bas pas les mousquetons d'escalade mais des petits mousquetons qu'on peut trouver à brique au dépôt par exemple qui tiennent pareil des charges de 300 kg le ça déjà on peut le mettre au poignet donc on peut le porter et puis c'est plus léger surtout je trouve donc voilà quoi d'autre donc ça rien de nouveau sur la corde ensuite un petit et un petit truc que moi j'ai trouvé super alors c'est ça mais alors attendez je vais prendre un couteau plutôt que celui-là on va aller on va faire sur celui-là c'est tout simplement alors c'est exactement le même départ qu'un bracelet d'accord donc on prend un bout et on fait un noeud au bout bien sûr on pense bien à brûler les bouts et donc comme vous voyez c'est évident enfin je les ai évidés de t des cordes qui sont dedans tout simplement parce que ça passait pas et en fait c'est tout simplement une bonne méthode pour pour faire une dragonne si vous voulez pas que la dragonne soit tout le temps attaché au couteau c'est un moyen vraiment très intéressant attendez je prends mon couteau que celui-là vous n'avez pas de le voir pour l'instant donc voilà celui-là donc vous bientôt vous le présenter c'est la s'ocalypse de chez bastini les créations une vraie merveille c'est une c'est une maître c'est une machine comparaison easy 4 voilà donc c'est vraiment que vous voyez énorme mais bon c'est pas la question donc pour éviter d'avoir une dragonne tout le temps moi j'aime pas je trouve ça moche et bah vous avez ce petit bout de paracordes alors c'est assez délicat à faire bon là ça passe parfaitement vous passez et voilà ça tient au couteau et ça vous fait une dragonne donc s'il tombe pas de souci il est là il est tenu vous voyez donc vraiment un super système que j'avais vu sur internet quand c'est fini voilà vous l'enlever et puis le couteau est intact donc ça moi je trouve ça super intéressant parce que les dragonne c'est pas un truc que j'apprécie forcément que j'affectionne donc je préfère je préfère que ça soit pas mis sur le couteau et que ça soit fixé dessus et qu'on puisse pas l'enlever donc ça vraiment un truc super intéressant alors par contre là vous voyez c'est rentré assez facilement mais par exemple sur papa le easy mais sur d'autres couteaux c'est assez délicat à mettre parce que le trou est un peu plus petit donc pensez vraiment les vider pour le faire mais le sens est raisonnant encore très très résistant comme comme cordage même sans même sans les petites ficelles voilà donc ça c'est la petite astuce que moi j'aime beaucoup ensuite quand vous faites des bracelets par exemple et qui vous reste des petits bouts comme ça vous allez dire ça sert à rien que les jets en fait ça peut servir à pas mal de choses par exemple faire des petits noeuds il n'y a rien de élaborer c'est juste un noeud que j'ai mis au bout mais quand je battonne par exemple bas ça me fait une surface en plus en fait quand je quand je battonne maman il glisse un peu en arrière et là ça me permet que mon doigt il reste là et ça bloque ça bloque vraiment bien ma main et ça évite par exemple une dragon quoi bon bien sûr ça empêche pas que le couteau tombe mais ça ça permet vraiment d'avoir une petite distance on va dire quelques centimètres en plus à sarah ça ça aide pas le manche mais voilà ça fait une distance en plus et voilà j'aime beaucoup donc là par exemple un des petites astuces pourquoi il faut garder les petits bouts après on peut tout simplement agrandir un bout de paracordes vous en prenez deux moi c'est ce que j'ai fait avec des nœuds fait pour pour accorder deux cordes voilà vous en raccordez deux vous avez le double de distance donc ça voilà c'est super intéressant aussi puis les petits bouts vous pouvez les garder aussi pour vous entraîner à faire des nœuds parce que ça c'est important si on s'entraîne pas quand on oublie mais aussi alors ce qui est super un truc très concret en tout cas c'est sur le petit bout si vous voulez les emmener dans un sac par exemple quand vous partez faire la survie ou du bushcraft ou quoi c'est que juste ce petit bout là oui qui fait ça fait quoi 25 cm peu près 25 cm vous avez je déroule un bout donc là c'est le bout un seul bout sauf qu'à cette boue donc deuxième bout troisième bout quatrième cinquième sixième septième donc voilà à peu 7 x 25 cm donc voilà vous avez une très bonne distance ça vous pouvez faire un fil de pêche c'est quand même déjà assez résistant donc peut-être pas accrocher des choses très lourdes peut-être pas faire un hamac avec mais voilà ça peut ça pèse rien c'est ça pèse rien même les bouts les petits bouts comme ça vous en prenez deux imaginons dans le sac ou dans une petite trousse de survie deux petits trucs comme ça vous pouvez faire un fil de pêche de près de mètres cinquante vous en avez deux petits bouts vous faites quatre mètres enfin bref vous m'avez compris c'est c'est super utile c'est super intéressant c'est quand même mieux de l'avoir comme ça parce qu'au moins ça se balade pas c'est rangé vous pouvez même faire deux trois nœuds pour que ça fasse un petit truc comme ça et vous avez au final ça dedans donc voilà ça je le garde aussi parce que au début je voulais j'allais le jeter mais je me dis ça peut toujours servir voilà ce qui est pour les petits trucs comme ça ensuite ça vous l'avez déjà vu mais voilà vous pouvez faire des petits systèmes par exemple moi je j'accroche mon easy au coup mais en même temps voilà on peut travailler sur des petits systèmes de deux nœuds de ouais pour mettre par exemple ici on passe ici et là vous pouvez faire un vertical couteau vers le bas couteau vers le haut ici on peut passer la ceinture et ça fait un truc à la ceinture un couteau à la ceinture donc voilà on peut penser à les petits trucs comme ça qu'ils sont c'est intéressant voilà ensuite bien pensé à entreposer la paracorde comme il faut ça je sais pas si vous voulez vous fasse une vidéo sur ça mais voilà c'est un truc super intéressant parce que c'est bien tenu et ça s'enlève en deux secondes vraiment là vous tirez sur le truc c'est fini vous pouvez la dérouler voilà donc ça c'est des nœuds à bien ranger la paracorde n'est pas la mettre en boule parce que quand vous n'aurez besoin s'il faut défaire les nœuds c'est un peu chiant voilà un dernier petit système que j'ai trouvé fort intéressant qui m'a été montré par bastini création et d'ailleurs je le salue alors que sa part du couteau fin du de l'étui hop 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 se décale vous avez un au milieu puis la même distance à peu près puis un nœud en fait ça vous permet de porter les couteaux en style holster dépôt enfin holster de torse alors je sais pas si vous voyez ce que c'est c'est le bonhomme et donc ça c'est le devant du bonhomme tout simplement ça va passer dans son dos ce qui fait que si vous avez une veste ouverte ça se voit pas mais sur le côté sous le bras vous avez un couteau enfin ou une arme mais voilà ça c'est super intéressant pour un petit c'est pas cher c'est une paracorde j'ai testé alors quand c'est bien réglé ça fait pas mal du tout ça je n'ai absolument pas et après moi j'aimerais vraiment faire un vrai un vrai étui pour couteau comme ça avec avec les cahiers du dragon c'est quelqu'un qui travaille le cuir et le caïdex c'est une donc ça c'est vraiment très intéressant je préférais avoir un beau truc en cuir plutôt qu'avoir une paracorde mais ça peut être un bon moyen aussi de porter un couteau sur soi quand vous promenez assez discret quand même parce que vous le mettez sous la veste la veste vous la mettez ouverte et ça se vaut pas donc voilà pas grand chose d'autre à dire sur la paracorde en espérant que cette vidéo vous aura plu qu'elle aura pas été trop longue donc voilà je dis à tous à très bientôt portez vous bien continuez à sortir et mais on se dit à de prochaines vidéos salut